... Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant et je remercie celles et ceux qui ne nous ont pas quittés d'être toujours là. Je présente nous en quelques minutes le professeur Nuccio Aorine, professeur à l'Université de Calabre, qui, comme vous savez, va recevoir demain les insignes de docteur Nuccio Aorine de notre université. C'est un grand plaisir pour nous de l'accueillir et de l'entendre au cours de ces deux conférences. La première à porter tout à l'heure sur l'utilité de l'inutile, du titre des ouvrages de Nuccio Aorine, et celle-ci va nous plonger davantage dans un des domaines de spécialité du professeur Aorine, puisqu'il a commencé sa carrière scientifique, pour ainsi dire, en travaillant sur la figure de Giordano Bruno, un penseur, théologien, philosophe, homme de lettres et scientifique de la Renaissance, qui a payé de sa vie ses idées, puisqu'il a été nommé vif grand peau des fiori en 1600, à cause du fait qu'il a affirmé la pluralité des univers. Alors, professeur Aorine, je précède la parole sans plus attendre, en remerciant de nous pour votre présence et votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, parce que je vois que la résistance des collègues, des élèves de l'Université de Louvain est vraiment remarquable. après une conférence d'une heure trente, ils sont encore là pour une autre conférence. Donc là, le titre, l'unité des avoirs chez Giordano Bruno, littérature, philosophie, science, vous fait comprendre tout de suite le cœur de ma conversation de ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voudrais insister sur un point qui me semble très important. Aujourd'hui, on a une vision, malheureusement, insulaire des savoirs. C'est-à-dire que, normalement, les élèves pensent que l'ère de littérature italienne est l'ère où on parle de la littérature italienne, l'ère de philosophie est l'ère où on parle de philosophie, l'ère de l'histoire de l'art et l'ère où on parle de l'histoire de l'art et l'ère d'histoire tout court et l'ère où on parle d'histoire tout court. Bien, ça, c'est une simplification. Les choses ne sont pas comme ça. Dans le sens qu'un vrai cours de littérature comprend également des réflexions sur la philosophie, l'histoire de l'art, la géographie, les sciences et l'histoire tout court. Imaginez-vous un cours sur le Dererum Natura de Lucrèce, un chef-d'oeuvre, comme vous savez, de la littérature, mais aussi une exceptionnelle explication de la doctrine d'Épicure et donc de l'atomisme. Poétie, philosophie, science se mêlent pour expliquer aux lecteurs l'atomisme, le vide, le clinamen, le mouvement, l'évolution des êtres vivants. À la Renaissance, il suffit de penser à un génie comme Léonard de Vinci. On a eu récemment le centenaire. Il a été, comment dire, élogé partout dans le monde entier. Eh bien, il était un peintre, un architecte, un homme de science et aussi un écrivain. Il a écrit des fables, des facéties et aussi un petit bestiaire. Donc, un homme avec une culture, le classer aujourd'hui dans les manuels, c'est une difficulté parce qu'il faut le mettre dans tous les manuels. L'école du Warburg nous a enseigné, je pense à des grands savants comme E.B. Warburg, Klebanski, Panofsky, Yates, Witkower, Gombrich, Saxl. Ils nous ont enseigné qu'étudier la Renaissance signifie connaître les relations entre les savoirs. On ne peut pas étudier Léonard de Vinci sans connaître le débat sur les différents savoirs. Et la bibliothèque même de l'Institut Warburg, moi j'ai eu la chance d'y être d'abord comme doctorant qui travaillait dans la bibliothèque et après comme visiting professor. C'est une bibliothèque exceptionnelle parce que je cherche un livre sur un sujet et à côté je découvre toute une série de livres que je ne connaissais pas parce que le classement de la bibliothèque est un livre, véritablement un livre. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque construite comme un livre. Il y a des associations et donc les personnes, les chercheurs qui fréquentent cette bibliothèque vont pour chercher une chose et à côté on trouve, par exemple, une chose de littérature, on trouve des livres de philosophie, d'histoire de l'art, des sciences qui parlent du même sujet. Dans cet esprit-là, je voudrais vous parler de Giordano Brun, le philosophe qui, comme venait de rappeler mon cher collègue Charles Doyen, a été brûlé le 17 février 1600 à Rome, en Campo dei Fiori. Il y avait un manuel du 19e siècle catholique qui, à la biographie de Giordano Brun, écrivait « Périt dans un incendie ». C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dire que l'Église l'avait brûlé, mais enfin, il se trouvait de passage dans un incendie, comme dans une boîte de nuit. À un moment donné, il s'est trouvé là en cendres, réduit en cendres. Donc, pour comprendre la position de base de Giordano Brun, il faut partir des œuvres italiennes et des dates où il a écrit les œuvres italiennes. Brun écrit, pour donner une première vision de sa nouvelle philosophie, il écrit sept œuvres. Une comédie, publiée à Paris, 1582, et après, six dialogues à Londres, entre 1584 et 1585. Donc, au bout de trois ans, il nous donne une vision complète de sa nouvelle philosophie. Entre Paris et Londres, Bruno publie, en italien, parce qu'après, il va publier en latin ses œuvres, une comédie et six dialogues. Donc, naturellement, le lien plus évident entre les sept œuvres italiennes est donné par le choix du genre littéraire, parce qu'il publie une comédie et six dialogues. Deux genres, la comédie et le dialogue, très répandus à la Renaissance, et deux genres qui ont eu une affinité sur laquelle je vais revenir. Bruno transgresse les prescriptions de l'aristotélisme sur tous les domaines du savoir. Donc, dans la cosmologie, dans la philosophie, dans la littérature, Bruno essaye de montrer que les aristotéliciens ont dit des mensonges, des faussetés. qu'est-ce qu'il fait à propos de la comédie et du dialogue ? Il essaye de mettre en crise la vision aristotélicienne des gens littéraires. Il transfère les éléments dialogiques et philosophiques dans le théâtre et il transfère les éléments dramatiques dramatiques et comiques dans les dialogues. Le chandelier, sa comédie, se présente comme une comédie philosophique, tandis que les dialogues philosophiques mettent parfois en scène une philosophie sur un mode comique. Dans les deux cas, le Nolin, parce que Giordano Bruno est né à Nola, il signait ses livres le Nolin. A Nola, c'est un petit village pas loin de Naples, en Italie. Donc, dans les deux cas, le Nolin fait éclater les éléments constitutifs du genre littéraire. Sur la base de ces considérations, séparés la comédie des six dialogues italiens, philosophiques, c'est une erreur. Mais c'est une erreur que dans l'histoire a été faite d'une façon continue. Je vous donne un exemple. Le grand Gentile, le philosophe Gentile, a fait l'édition critique en Italie des œuvres italiennes de Giordano Bruno, 1907-1908, en deux volumes, mais il publie seulement les dialogues philosophiques. À part, hors collection, il fait faire l'édition du Chandelier parce qu'il pense qu'une comédie ne peut pas rentrer dans un système philosophique. l'an 2000, l'anniversaire de Giordano Bruno, il y a un Meridiano Mondadori, c'est une collection de classiques très importante en Italie où on publie seulement les six dialogues philosophiques. Il a fallu attendre l'édition critique de Belles Lettres que j'ai l'honneur de diriger où Giovanni Akulek, le plus grand philologue qui a travaillé 50 ans sur Giordano Bruno, nous a donné finalement le total, c'est-à-dire la comédie avec les dialogues philosophiques. Donc, le Chandelier se présente comme une véritable ouverture de la pensée de Bruno. Dans ce premier texte, on retrouve tous les thèmes qui après Bruno développera dans chaque dialogue comme on fait dans une ouverture musicale, c'est-à-dire on a les thèmes et après chaque thème est développé dans chaque mouvement. Chaque dialogue est un mouvement. Eh bien, dans la comédie, au dernier dialogue, et ça c'est le point intéressant, c'est bien le comique qui relie les œuvres italiennes. C'est difficile pour avaler pour un philosophe une chose comme ça, c'est-à-dire que c'est le comique la base de la philosophie d'un grand philosophe comme Bruno. Bruno le rappelle une fois sans ambiguïté dans le de la cause. Je vais vous lire le passage. Je décide savoir s'ils ont tort ou raison ceux qui prétendent que tu pousses le cri d'un chien arragé et fourieux et que de plus tu fais tantôt le singe, tantôt le loup, tantôt la pie, tantôt le perroquet, tantôt un animal, tantôt un autre, en mêlant des propos graves et des propos sérieux, des propos moraux et des propos naturels, des propos ignobles et des propos nobles, des propos philosophiques et des propos comiques. Donc, c'est Bruno même qui nous révèle son point de vue sur ce sujet. Bruno crée cette étrange chimère faite de philosophie et de comédie de sérieux et de comiques, de rires et des larmes. Son œuvre, sa vision du monde se fondent sur ces éléments de base. Grâce à la force corrosive du comique, Bruno nous fait comprendre qu'il serait vain de tracer des lignes de démarcation nettes et fermes entre les domaines de la littérature, de la nature et de la philosophie. Ce n'est pas un hasard que dans les sept œuvres italiennes, Bruno opère une série de révolutions. Une révolution sur le plan cosmologique. Vous savez que le passage plus important de la philosophie de Bruno, c'est le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Bruno est le premier philosophe qui reconnaît l'importance du De Révolutionibus de Copernic. Copernic publie son De Révolutionibus en 1543. Jusqu'à 1584, le souper des cendres, le dialogue italien de Bruno, le débat sur le De Révolutionibus est un débat enfermé dans un cercle de mathématiciens. Bruno, le premier philosophe qui dit attention maintenant l'histoire nous pouvons la classer avant et après Copernic. Donc il reconnaît l'importance révolutionnaire du système héliocentrique de Copernic. Dans la littérature il opère une grande révolution parce que Bruno dit il n'a pas de sens comme Aristote fait de séparer le sérieux et le comique le rire et les larmes la tragédie et la comédie. Dans le domaine de la connaissance Bruno dit il n'y a pas la vérité il y a les vérités au pluriel Bruno est l'homme du pluriel il n'y a pas la religion il y a les religions il n'y a pas la langue il y a les langues il n'y a pas la culture il y a les cultures il n'y a pas un monde il y a les mondes tout au pluriel est décliné dans sa vision de Bruno donc Bruno dit il n'y a pas la vérité mais les vérités donc le philosophe qu'est-ce qu'il fait est un chasseur de vérité c'est-à-dire toute sa vie il va à la chasse d'une poids qui n'arrivera jamais à saisir d'une façon définitive et ferme le point de départ de la philosophie brunienne est la création d'une nouvelle cosmologie capable de détruire les chaînes du géocentrisme Bruno dit il faut libérer la terre de sa fausse immobilité et une fois qu'on a libéré la terre de sa fausse immobilité comme Copernic a fait avec le De revolutionibus signifie révolutionner la conception de l'univers vous savez que dans la vision d'Aristote il y avait une division nette stricte entre le monde sublunaire le nôtre et le monde céleste le monde céleste était le monde de l'exactitude de la répétition continue le monde céleste et le monde le monde sublunaire et le monde de l'incertitude et le monde des monstres et le monde des choses qui ne se répètent pas de la même façon pour Bruno tout ça n'existe plus l'univers est un univers unique homogène infini ça c'est très beau je vais revenir sur ça parce que Bruno dit moi je suis plus copernicien que Copernic vous savez Copernic met au centre le soleil mais le système qu'il décrit c'est un système fermé c'est un univers fermé avec le soleil au centre le système ptolémien était un système fermé avec la terre au centre Copernic déplace la terre la met dans une position périphérique le soleil est au centre mais le soleil est au centre d'un univers fini Bruno dit une fois que la terre n'est plus au centre de l'univers pourquoi n'imaginer que notre système solaire soit un des systèmes infinis dans un univers infini et alors le problème que se pose où est-il le centre dans l'infini parce que si je vous pose la question où est-il le centre dans le système ptoloméen vous me dites la terre où est-il le centre dans le système copernicien le soleil mais où est-il le centre dans un univers infini ça c'est la découverte géniale de Giordano Bruno dans l'univers infini le centre n'existe pas en tant que centre absolu ou bien s'il y a un centre est le centre de la personne de l'individu qui observe l'infini ce n'est plus un centre objectif c'est un centre périphérique individuel moi je suis le centre de l'univers parce que j'observe l'univers la petite fourmi et l'astre plus grand ont le même poids dans la vision de Bruno parce que l'astre plus grand est le centre de l'univers au même titre que la petite fourmi l'homme plus riche du monde est le centre de l'univers et l'homme plus misérable est au même titre le centre de l'univers c'est une révolution qui détruit toute hiérarchie c'est magnifique mais je vais voir les implications de tout ça dans cet univers pensé par Bruno il n'y a pas seulement un mélange de genre donc le sérieux et les comiques mais il y a aussi une commission des savoirs je cite si d'autre part devant la multiplicité et la diversité des propositions cousues ensemble dans ce livre vous avez l'impression qu'il s'agit là moins de science que d'une mixture de dialogues de comédies de tragédies de poéties d'éloquences qui tantôt loup tantôt blâme tantôt démontre et enseigne qui touche tantôt à la physique et tantôt à la mathématique tantôt à la morale et tantôt à la logique bref qui arrache un lambeau à toutes les sortes de sciences ça c'est une déclaration qui nous fait voir véritablement comment Bruno voit l'univers il suffit d'analyser nous sommes ici quand même à Louvain encore dans les murs de l'ancienne Louvain résonnent les mots d'un grand personnage d'un grand respire comme Erasme de Rotterdam qui avait lancé comme vous savez dans un adage l'éloge des silènes les silènes d'Alcibiade c'est une figure qui nous fait comprendre ce que Bruno exactement fait vous savez que les silènes la première fois qu'on entend parler des silènes c'est dans le banquet de Platon on demande à Alcibiade de donner une définition de Socrate à travers une image Alcibiade est en difficulté comment on peut trouver une image pour représenter une personnalité si complexe comme Socrate alors il dit Socrate ressemble à un silène dans l'ancienne Grèce comme les amis ici très savants savent bien le silène était une petite statue où à l'extérieur il y avait une image ridicule d'un silène mais en ouvrant cette image on trouvait à l'intérieur caché la divinité ça signifie que l'extérieur nous trompe toujours Erasme développe tout ça et bien ça signifie que ce n'est pas vrai qu'un dialogue comique sur la surface ne peut pas garder à l'intérieur une vision du monde philosophique et de la même façon un dialogue arrogant qui se présente avec une air d'être un grand dialogue philosophique tu l'ouvres et tu ne trouves rien et donc c'est le mécanisme à l'envers dans les silènes d'Alcibiade bien sûr Erasme fait une satire de pas mal de catholiques des autorités des gens qui se présentent habillés avec des christs en or tout riches tu ouvres ce prétendu chrétien et tu trouves un homme qui ne vaut rien et de la même façon derrière l'image humble du Christ parce qu'il se présente comme un fils d'un homme humble et bien tu ouvres cette image et tu trouves la divinité dedans c'est le même discours ça peut marcher pour comprendre les hommes ça peut marcher pour comprendre les textes c'est une herménotique universelle celle du silène et bien c'est une image bien sûr qui a eu une grande fortune à la renaissance au-delà d'Erasme il y a les pages très belles de Rabelais il y a les pages de Torquatotas c'est un topos très répandu Bruno le cite d'une façon explicite dans l'expulsion de la bête triomphante nous laisserons donc la multitude se gosser se moquer se rire et se divertir du masque de silène des mimes des comédiens et des acteurs sous lequel est caché mis à l'abri bien protégé le trésor de la bonté de la vérité comme au contraire il se trouve des hommes plus que nombreux qui sous le sourcil se verrent le visage fermé la barbe fournie la toge magistrale et grave cache savamment aux dents de tous une ignorance non moins vile que vaniteuse et une méchanceté non moins pernicieuse que célébrée Bruno recourt au comique avec un grand enthousiasme et il l'emploie comme une force corrosive pour mettre en crise les valeurs traditionnellement considérées comme les plus sûres et les plus solides pour dévoiler leur caractère illusoire et leur prétention absurde à être perçue comme définitive et absolue je voudrais vous donner quelques exemples pour vous faire voir comment dans la comédie de Bruno qui comme j'ai dit c'est le début de cette c'est l'ouverture de cette philosophie brunienne dans les moments où Bruno touche des sujets très importants qui après il va développer dans les dialogues philosophiques il y a toujours une histoire comique et obscène je voudrais quand même vous lire un petit passage parce que c'est très amusant dans le chandelier la comédie il est question de la fortune vous savez la fortune c'est un sujet très important dans le monde classique et bien sûr à la renaissance Bruno est très proche de Machiavel sur ce point de vue de la fortune la fortune conçue comme occasion saisir l'occasion et bien il parle de cette histoire de la fortune en racontant une histoire très originale on a eu du mal à trouver une source on ne l'a pas trouvé c'est l'histoire de l'âne et du lion à un moment donné il racontait cette histoire dans la comédie il y a un âne et un lion qui doivent aller à Rome doivent passer un fleuve alors l'âne dit écoute c'est stupide de se mouiller tous les deux là en allant je te prendrai sur moi et au retour tu feras de même comme ça c'est seulement un de nous qui fait le travail pour traverser très bien première traversée le lion monte sur l'âne l'âne rentre dans le fleuve à un moment donné le lion commence à perdre l'équilibre alors il lance ses griffes dans la peau du pauvre âne qui souffrant et en silence passe le fleuve huit jours après c'est le moment où le lion doit prendre sur lui le pauvre âne et alors ils arrivent dans le fleuve et voilà comment Bruno décrit la scène l'âne étant dessus pour ne pas tomber à l'eau saisit entre ses dents la nuque du lion comme cela ne suffisait pas à le maintenir en place il nous fourra son instrument ou comme on dit ça tu m'as compris dans ce que j'appellerais honnêtement le vide sous sa queue là où il manque de la peau si bien que le lion éprouva plus d'angoisse qu'une femme dans les douleurs de l'enfantement et se mit à hurler ah là 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 aïe aïe ouille ah traître à quoi l'âne répondit la mine sévère le ton grave patience mon frère tu vois bien que je n'ai pas d'autres griffes pour me cramponner aussi le lion dut-il prendre son mal en patience jusqu'au terme de la traversée donc l'âne a su saisir l'occasion et bien mais le comique il y a tout un discours dessus mais là je ne peux pas m'étendre plus sur ce sujet mais le comique domine aussi sur la scène des dialogues philosophiques c'est intéressant quand dans les dialogues philosophiques Bruno doit aborder encore une fois un sujet important là nous retrouvons encore une fois l'élément comique qui prend le relais et alors dans la conception brunienne de l'univers infini Bruno comme je disais tout à l'heure nous a montré que le centre de l'univers infini est l'individu qui regarde l'infini donc la toute hiérarchie est détruite dans un coup comme il l'a fait avec la littérature en détruisant la différence d'Aristote entre le comique entre la comédie et la tragédie vous savez la différence stricte d'Aristote dans la comédie personnage humble un langage humble qui parle de faits de tous les jours tragédie personnage de haut niveau un langage de haut niveau et des histoires qui concernent le mythe qui concernent la vérité et ces choses là bien Bruno a détruit tout ça et a mélangé de la même façon quand il essaye de faire voir comment dans l'univers infini les choses plus petites et insignifiantes sont au coeur de la divinité il fait il nous fait voir une scène très belle où il y a Jupiter préoccupé pour ce qui se passe sur la terre et à un moment donné il décide d'envoyer Mercure sur terre pour s'occuper de certaines choses importantes quelles sont les choses dont Jupiter prie Mercure de s'occuper sont des choses qui concernent des petits personnages mineurs tout à fait inconnus de la ville de Nola où Bruno est né lire ce petit morceau c'est une joie parce que c'est vraiment une description magnifique parce que Bruno c'est aussi un grand écrivain Jupiter a ordonné qu'il arrive aujourd'hui à Vasta la femme d'Albenzio des gens inconnus en voulant se crespeler les cheveux sur les tempes de s'en brûler cinquante-sept pour avoir trop chauffé son fer mais sans se mettre la tête en feu et cette fois sans blasphémer lorsqu'elle sentira l'odeur qu'elle supportera avec patience la joupe que Maître Danese découpe sur son banc sera déchirée douze punaises quitteront le bois du lit de Constantino pour aller vers les chevets il y aura sept grandes quatre petites et une de taille moyenne quant à savoir si qui doit leur arriver ce soir à la lumière de la chandelle nous aviserons au quart de la même heure par l'effet du mouvement de la langue qui ira pour la quatrième fois glisser sur son palais la vieille femme de Fiorulo perdra la troisième molaire fixée dans sa mâchoire inférieure à droite Ambrogio aura expulsé et expédié son affaire avec sa femme après le cent douzième coup de rein et il ne l'engrossera pas pour cette fois mais la fois suivante par la sémence en quoi est en train de se changer le poireau cuit qu'il mange présentement avec la vinaigrette le pain de mille alors c'est-à-dire comment Jupiter s'occupe de ces petites choses des punaises de la molère de la joupe qu'un type inconnu est en train de couper un nom là oui parce que dans la vision de Jupiter les choses plus petites ont la même dignité des choses plus grandes parce que la petite punaise est au centre de l'univers comme un grand astre ça c'est je trouve que c'est génial de la part de Bruno de nous faire voir ces choses-là mais Bruno reconnaît encore une fois l'importance du comique quand il arrive à décrire à travers une scène comique sa propre philosophie à un moment donné il essaye d'expliquer l'essence même du dialogue qu'est-ce que c'est le dialogue comment sont-ils les dialogues que je suis en train d'écrire comment se présente ce dialogue pour donner une définition Bruno va choisir une image une image qui a qui plonge ses racines bien sûr dans la littérature classique le dialogue vu comme un banquet je vais vous lire dans un cas c'est-à-dire le dialogue véritable on trouve pardon dans un banquet dans un cas on trouve habituellement des salades et des plats de fruits et des ordinaires de la cuisine et des épices de la nourriture pour les bien portants et pour les malades des aliments froids et chauds crus et cuits d'origine aquatique et d'origine terrestre domestique et sauvage rôti et bouilli aquatique et d'origine terrestre domestique et sauvage plats de résistance ou plats pour gourmet substantiels ou légers salés ou insipides nature ou sucrée aigre ou doux de même dans l'autre cas c'est-à-dire le banquet dialogal par une espèce d'enchaînement sont apparues ces contradictions et ces diversités appropriées aux estomacs et aux goûts contraires et divers de ce qui de ce à qui il peut plaire d'assister à notre symbolique banquet il ne doit y avoir personne qui puisse se plaindre de s'y être rendu en vain et celui qui n'aime pas telle chose doit pouvoir prendre tel autre la vision la vision de Bruno et mes dialogues sont comme un banquet où il y a tous les opposés possibles il y a le salé il y a le poisson il y a la viande les gens peuvent prendre selon ses goûts donc c'est la variétas la variété l'élément important du dialogue de Giordano Bruno mais comme il arrive dans un souper il y a des accidents à la même façon on peut avoir des accidents pendant un dialogue entre les gens alors Bruno reprend cette comparaison encore d'une façon comique mais très intelligente tu verras qu'en cela non plus notre souper ne diffère ne diffère pas d'un autre quel qu'il puisse être de même donc que dans un cas au beau millier d'un repas ou bien tu te brûles avec une bouchée trop chaude de telle sorte qu'il faut la récracher ou la promener sur le palais en plairant et en larmoyant jusqu'à ce qu'il soit possible de lui donner cette maudite poussée pour la faire descendre dans l'ésophage ou bien tu as une dent qui s'engourdit ou bien tu te mords la langue en même temps que ton pain ou bien c'est un petit caillou qui se brise se colle entre tes dents pour te faire rejeter toute la bouchée ou bien c'est un poêle un chevet du cuisinier qui se colle à ton palais pour te faire presque vomir ou bien c'est une arête de poisson qui te reste dans le gosier pour te faire délicieusement tousser ou bien c'est un petit os qui se met en travers de ta gorge risquant de te faire suffoquer de même notre souper a-t-il comporté pour notre déplaisir à tous des faits équivalents et analogues imaginez-vous les doctes professeurs d'Oxford qui étaient les grands fanatiques du système ptoloméen qui lisent les textes où Bruno tisse les loges de Copernic c'est comme une arête de poisson qui va de travers dans un repas c'est le même discours et bien pour Bruno la recherche pour Bruno excusez-moi donc la vision ouverte qui Bruno nous donne de l'univers et donc de ses oeuvres même comme il les a conçues donc vision ouverte de l'univers de la littérature de la connaissance a fini pour mettre en discussion comme nous avons vu une série de dogmes une série de fausses vérités qui étaient à l'époque très répandues dans tous les domaines encore je voudrais vous donner un petit exemple Bruno fait une critique féroce à la soi-disant découverte du nouveau monde une critique très révolutionnaire on a mis des siècles pour comprendre que les marins de Colombes n'étaient pas des marins assoiffés de savoir mais étaient des marins assoiffés d'or et d'argent parce qu'après on l'a vu ils ont massacré des populations inermes qui faisaient rien qui étaient là pour les accueillir avec une grande gentillesse et bien Bruno dit que le voyage de Colombes n'a pas été inspiré par une soif de connaissances et de découvertes mais a constitué un véritable acte de piraterie aux dépenses de populations sans défense et pacifiques sont des mots très très modernes à l'époque il y avait trois quatre voix à la renaissance qui disaient des choses comme ça et une de ces voix était Las Casas dans son très brève dans sa très brève relation de la destruction des Indes publiée en 1552 où il dénonçait le génocide de populations innocentes qui ne faisaient rien ce conflit entre réalité et apparence déjà le symbole du silène le démontre peut être très utile aujourd'hui pour mieux comprendre le sens caché de certains conflits que nous avons vus au Moyen-Orient ou ailleurs à propos de la religion quelqu'un nous a voulu faire croire qu'il fallait décharger des tonnes de bombes pour tuer des femmes des enfants des vieilles des malades au nombre de la civilisation de la liberté et de l'exportation de la démocratie ce qui est arrivé en Irak parce qu'on disait qu'il fallait apporter la civilisation en Irak on a détruit tout quel est le résultat ce qui est arrivé en Libye maintenant sont devenus des endroits tout à fait impossible à gouverner et donc ces gens se sont retournés contre les soi-disant exportateurs de démocratie et bien on a fallu du temps pour comprendre que derrière ces propos généreux d'exporter la démocratie il y avait seulement l'hypocrite formule guerre de paix mais il y avait des pirates attirés par le profit et le pétrole c'était ça effectivement ce qui intéressait ces gens-là donc ils n'ont pas trouvé les armes chimiques qu'ils avaient dénoncées au début mais ils ont pris les puits de pétrole la philosophie de Brun est surtout une invitation à la tolérance tolérer c'est un mot ambigu je pense qu'en français comme en italien dans d'autres langues tolérer c'est ambigu tolérer quelqu'un peut signifier admettre sa présence à contre-coeur ça signifie supporter l'autre mais pour Bruno tolérer signifie d'abord avoir conscience de ses propres limites signifie avoir la certitude que notre vérité n'est pas la vérité absolue d'ailleurs dans un univers infini rien est absolu même la vérité ne peut pas être absolue l'Europe du 16ème siècle était ensanglantée par les guerres de religion vous en savez quelque chose dans l'histoire de la Belgique dans l'histoire de la France de la Suisse de l'Allemagne l'homme nous les êtres humains ne sommes pas en mesure d'établir la vérité d'une religion mais dit Bruno il y a des religions utiles et des religions qui n'accomplissent pas à sa véritable mission et quelle est la mission à laquelle une religion doit se dédier Bruno dit cette mission est inscrite dans la racine étymologique de religio pour Bruno religion dérive l'étymologie de religare et le mot latin religare signifie tenir unis si la religion a la place d'unifier de tenir unis sépare pousse les gens situés entre eux ce n'est pas une religion donc Bruno cible d'une façon très moderne ce que nous sommes en train de vivre avec les religions nuisibles c'est-à-dire les religions capables de provoquer des guerres civiles et des destructions partout où on tue au nom d'un dieu et bien je vais vers la conclusion de mon discours contre le sectarisme et la présomption d'avoir une vérité absolue à imposer à tout prix avec la force la philosophie de Bruno est un antidote à une culture barbare de l'intolérance Bruno nous enseigne que le véritable philosophe est toujours à la recherche de la vérité conscient de l'impossibilité d'embrasser la vérité une fois pour toutes le philosophe sait que la quête philosophique se nourrit précisément de ce processus de négation et de l'insécissabilité a priori de l'objet désiré Bruno sait que le philosophe occupe une place moyenne entre deux extrêmes les dieux qui connaissent la vérité qui la possèdent et les ignorants qui croient posséder la vérité le philosophe est au centre de la conscience qui n'arrivera jamais à saisir la vérité et que toute sa vie sera une recherche de la vérité c'est pas un hasard que Bruno dit que le véritable philosophe est un chasseur cette métaphore de la chasse je l'ai retrouvée aussi dans un texte de Montaigne je voudrais vous lire les deux citations la citation de Montaigne et la citation où Bruno dit la même chose Montaigne dit Bruno il y a des pages entières sur ce sujet il y a le mythe d'Actéon c'est-à-dire de qui est à la recherche de la vérité et donc là j'ai retrouvé une citation très belle qui à mon avis plonge ses racines dans cette ligne de pensée de Bruno de Montaigne de Bruno c'est Lessing Lessing c'est un auteur que j'adore j'admire beaucoup nous sommes deux siècles plus tard Lessing dit la valeur de l'homme ne réside pas dans la vérité qu'on possède ou prétend posséder mais dans les forces sincères qu'on fournit pour l'atteindre car les forces qui seules accroissent la perfectibilité humaine ne sont pas augmentées par la possession mais par la recherche de la vérité la possession rend tranquille indolent orgueilleux si Dieu gardant dans la main droite toute la vérité et ne tenant dans sa gauche que le désir toujours ardent de la vérité me disait choisi au risque de me tromper à jamais et pour l'éternité je m'inclinerai humblement vers sa main gauche et je dirai Père donne-moi cette main-là la vérité absolue n'appartienne qu'à toi je trouve que c'est une situation d'une actualité d'une force et bien ça aussi c'est la force des classiques pour lesquelles nous nous battons tous les jours la capacité de faire comprendre à nos élèves des choses qui sont difficiles à expliquer Bruno traduit dans un langage littéraire sa conception du cosmos sa conception de la nature sa conception de la science Bruno nous enseigne que la philosophie ne peut pas être considérée comme une vraie philosophie si elle ne parvient pas à détruire les lieux communs si elle n'est pas capable de mettre en crise les vérités acquises c'est ça le but d'une philosophie c'est de mettre en crise le savoir le philosophe incarne en lui-même le principe dynamique de la recherche éternelle ce n'est que lorsque nous parvenons à mettre en crise les connaissances supposées incontestables et solides que nous pouvons faire des nouvelles découvertes parce que si je pense qu'une vérité est définitive je n'ai plus besoin de chercher c'est fini non aucune vérité est définitive il faut rénoncer à croire qu'il n'y a qu'une seule méthode ou une seule philosophie que peut expliquer tout ce qui existe la réalité n'est pas aussi stable et objective comme il nous semble aucune science ne peut produire des connaissances définitives comme vous voyez la pensée de Brun est une pensée très moderne aucun savoir ne peut rénoncer à l'idée de perfectibilité ce sont des questions qui sont très d'actualité aujourd'hui de nombreux scientifiques ont dénoncé ces dernières années les dangers d'une ultra spécialisation des connaissances et d'une vision quantitative des savoirs j'en parlais de tout ça tout à l'heure science philosophie et littérature ne peuvent pas être séparés de l'homme ne peuvent pas être séparés de la vie sur cette conception Bruno fonde l'étroite liaison entre vie et philosophie entre vie et science écrire la philosophie pour Bruno consiste aussi à écrire sa propre vie dans les œuvres italiennes chaque mot contribue indiscutablement à construire l'image d'un univers où vie et philosophie biographie et littérature s'identifient jusqu'à se confondre l'une dans l'autre ici la parole se fait vie et la vie se fait parole Bruno écrit ses œuvres mais en même temps ses œuvres écrivent son existence en marquent le parcours en conditionnant la trajectoire ce sont en effet des œuvres vivantes celles de Giordano Bruno qui témoignent à chaque page du besoin de surmonter la fracture entre la philosophie comme discours philosophique un savoir pour construire un système et la philosophie comme expérience vécue le choix lucide d'un philosophe exige une participation totale qui implique nécessairement une modification de l'existence personnelle une métamorphose lire Giordano Bruno c'est lire la vie d'un homme qui a fait de la philosophie sa propre vie et le lecteur même est influencé par ça on ne peut pas lire Giordano Bruno sans après ressentir en soi-même une révolution parce que les mots de Giordano Bruno ont travaillé à l'intérieur de toi et tu n'es plus la même personne après que tu as lu ce texte le choix lucide d'une philosophie exige une participation totale qui explique qui implique nécessairement une modification de l'existence personnelle contre certaines pédagogies hédonistes qui ont détruit les écoles et les universités en voulant nous faire croire j'en ai parlé tout à l'heure que la conquête du savoir ne demande pas effort et sacrifice et bien la philosophie de Bruno nous montre le contraire sans effort sans sacrifice personne pourra entreprendre l'aventure de la connaissance je vous lis cette citation je suis venu moi parmi d'autres mû par le désir amouré de visiter cette maison de la sagesse brûlant ardemment de contempler ce palladium pour lequel je n'ai pas honte d'avoir subi la pauvreté la malveillance et la haine des miens les malédictions les marques d'ingratitude de ce qui j'ai voulu aider et que j'aide les effets d'une extrême barbarie et d'une avarice absolument sordide pour lequel je ne me plains pas d'avoir connu la peine la douleur l'exil car en peinant j'ai profité en souffrant j'ai accru mon expérience dans l'exil j'ai appris car dans une courte peine j'ai trouvé un éternel repos dans une souffrance légère une joie immense dans un strict exil une patrie très vaste son parole très émouvant comme vous voyez et bien sans saisir ce lien entre biographie et philosophie il devient difficile de comprendre le sens profond de la mort tragique de Giordano Bruno pour Bruno séparer la vie de la philosophie et la philosophie de la vie ce serait réduire la philosophie à n'être qu'un vil métier et la vie à n'être qu'une banale quête de fausses valeurs et une époque comme la nôtre où les savoirs scientifiques et humanistes risquent toujours davantage d'être mis au service du profit et du marché l'expérience humaine et intellectuelle de Bruno apparaît comme un phare moral et délivre un édifiant message d'espoir aux jeunes générations du nouveau millénaire je cite le prince et le peuple bouleversé ruiné éliminé c'est une réflexion très profonde de Bruno et bien Bruno dit qu'il ne peut y avoir connaissance sans amour désintéressé pour la connaissance ni sans la conscience que l'acquisition du savoir n'est pas un don personne ne peut nous faire cadeau du savoir le savoir c'est une difficile conquête que personne ne peut faire à notre place c'est ça que Bruno nous enseigne personne même pas l'argent l'homme plus riche du monde peut acheter tout mais il ne peut pas acheter le savoir parce que s'il ne fait pas cet effort jamais il ne sera un homme cultivé je vais conclure je vais conclure parce que je ne veux pas que cette conférence puisse donner une idée trop claire trop parfaite de la vision de Giordano Bruno les choses sont plus complexes et plus compliquées et plein de contradictions donc pour terminer et pour vous laisser dans le doute et pas dans la certitude je voudrais vous lire un petit passage final où Bruno donne une description ironique de sa propre pensée voici donc que s'offre à vous cabale théologie et philosophie je vais dire une cabale de philosophie théologique une philosophie de théologie cabalistique une théologie de cabale philosophique du sort du reste que j'ignore si vous possédez les trois en totalité en partie ou en rien mais ce dont je suis bien sûr c'est que vous possédez le tout du rien en partie une partie du tout en rien rien de la partie en tout merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada